attendez faut que je marque 18h27 après c'est l'enfer vous pouvez dire un petit coucou youtube d'ailleurs le youtube pardon youtube vous voir vous êtes très important allez-y 3 2 1 c'est parti et mes sincères salutations youtube nous continuons l'épisode 3 de la légende de serfrousse qui sera bien évidemment sur la chaîne principale si tout se passe bien en montage plus sympathique là c'est vraiment l'épisode brut tel qu'il est sur twitch actuellement et écoute dernier épisode on s'était quitté avec un petit yanma niveau 19 un truc comme ça il me semble là nous avons xp en off le serfrousse on l'a juste fait monter d'un petit niveau vraiment j'ai voilà donc niveau 30 et la colonel modeste de niveau 30 et également du côté de yanma le level cap ici est du niveau 30 je n'ai pas le droit dans mon challenge dans le cadre de mon challenge de aller au delà de ce niveau bon et bien c'est parti c'est un moment que je redoute un petit peu je vous avoue parce que je n'ai pas d'attaque très puissante contre lui mais ma source de rng positive on va dire c'est que serfrousse est normal et du coup les attaques de type spectre ne me touche pas tout simplement voilà mais dit qu'un pokémon légendaire apparaîtra face à un dresseur d'exception oui c'est serfrousse je crois à ce récit et dans ce but je m'entraîne ici depuis ma naissance est ainsi que je peux voir ce que les autres ne voient pas je sais qu'il pourra faire venir le pokémon de la légende c'est moi je suis l'élu et toi tu vas m'aider à m'améliorer ici et maintenant ok mortimer la grosse tête un petit peu non c'est vrai qu'avec le x-ray de l'émulateur c'est fumé bah ouais mais juste c'est un problème ça c'est pas censé se passer comme ça mais c'est pas grave attention attention moment décisif moment important j'ai 30 pv exactement pardon 100 pv exactement donc on va voir étonnement qui doit j'espère one shot ce fantominus ce serait très bien oui oui pour l'instant pas de problème c'est le premier champion d'arène qu'on affronte de manière optimale on se met les deux pokémons niveau 30 parce qu'il nous fait un petit peu peur on va pas se mentir la stratégie c'est se bourrer étonnement je n'ai pas trop le choix et ça se passe plutôt bien ici après j'ai une bonne une bonne attaque sur ce serfrousse qui est en plus rigide mais par contre étonnement heureusement que c'est super efficace parce que c'est vraiment c'est vraiment pas très fort et on a un premier rectoplasma ici qui nous fait hypnose et là est ce qu'on utilise un total soin ou pas c'est la question on va pas utiliser on va pas utiliser on va pas utiliser le regard noir on peut pas s'échapper donc dans tous les cas bon ça fait pas de dégâts donc c'est plutôt une une bonne chose est ce qu'on peut se réveiller on se réveille et on va faire les premiers dégâts ok est ce qu'il va y avoir une utilisation de potion ah non c'est pire que ça j'ai envie de dire c'est une baie citrus aïe 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 et il s'étendu l'hypnose qui ne passera pas à nouveau c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous est ce qu'on a une utilisation une utilisation de potions du côté de mortimer oui hyper potion donc il peut pas attaquer cela dit il récupère toute sa vie c'est pas forcément super ok donc on sait qu'on tout shot ici par contre il est plus rapide que nous il re réussit son hypnose je rappelle que je n'ai pas le droit d'utiliser des objets de soin classique il est droit qu'à 3 total soin et 3 rappel max donc le coup bas encore une fois pas de coup critique s'il te plaît ok on dort toujours faudrait qu'on se réveille idéalement prochain tour pour être aïe 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 pour être pas trop mal et c'est un coup critique qui me met midlife ça me fait un petit peu peur cette histoire je dors toujours et il spam coup bas et ça fait vraiment flipper je me réveille ça tue je sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire ici c'est vraiment le un coup critique du coup qui qui servira à rien euh spectra ok c'est spectra c'est spectra donc Octoplasma n'a jamais fait balle ombre voilà tu aurais pu être sympa pour moi mais il a décidé de ne jamais faire balle ombre Spectrum est apeuré par l'étonnement Spectrum a été apeuré par l'étonnement et l'hyper potion est utilisée il faudrait faire un coup critique il faudrait vraiment faire un coup critique ça serait vraiment pas mal ou alors un max roll sur ça non 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 mais normalement on attaque en premier et c'est la win mais j'avoue que j'étais pas serein j'étais pas serein parce que derrière Yanma il aurait pas tout porté mesdames et messieurs c'est une victoire et franchement heureusement que j'étais niveau 30 heureusement que j'étais niveau 30 on a quand même pris un crit sur Kuba ça aurait pu être pire mais ça aurait bien pu être mieux aussi donc compliqué je n'aurais jamais dû perdre pour le pourtant tu as quelque chose qui tout est clair oh ça ce badge de mes mains le badge brume mesdames et messieurs que nous allons évidemment évidemment on pouvait faire toutes les petites imotes pour Serfrousse bien sûr il le mérite il a été courageux il s'est pris des coups critiques dans le menton mais il n'a pas il n'a pas flanché il est resté là et le magnifique badge spectre du coup qu'on obtient qui apparaît en couleur et c'est le quatrième ça y est on l'a eu grâce à ce badge brume tu pourras te faire obéir de tous les pokémons que tu auras reçu jusqu'au niveau 50 ce n'est pas tout il était impossible d'utiliser la capacité surf à tout moment et là j'ai presque envie d'aller chercher Tentacool parce que dans ma stratégie alors Tentacool n'est pas forcément ultra intéressant comme pokémon mais ça serait très bien qu'on ait un pokémon de type eau et je trouve ça serait sympathique et Tentacruel est un bon pokémon qui résiste bien qui peut empoisonner l'adversaire etc donc je pense que ça peut être vraiment sympathique qu'est-ce que vous en dites vous voulez qu'on fasse du chain hunting de Tentacruel ce soir on a surf coupe embargo on va déjà prendre surf tout de suite je crois que j'ai déjà appris mais je suis pas sûr ah bah voilà il l'a déjà appris pardon 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 et il nous a appris je crois représailles ici qui est une attaque dont on va ah non il m'a appris balle ombre balle ombre alors est-ce que serfrous peut apprendre balle ombre ça serait super qu'on apprenne balle ombre à la place d'étonnement mais bien sûr mais bien sûr maintenant qu'on en a plus besoin mesdames et messieurs apprenons balle ombre sur étonnement et ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment une excellente nouvelle c'est notre première grosse attaque donc étonnement c'est fini notre première grosse attaque ici on a également la protection je sais pas si protection ce serait à la place d'hypnose en vrai peut-être que protection pourrait être quelque chose 80 puissance avec balle ombre et ça c'est c'est très très bien c'est très très bien peut-être à la place d'hypnose mettre la protection vu que Yanma apprend aussi hypnose en vrai j'hésite j'hésite on va voir ça let's go pour la tentacule let's go la tentacule oh je suis tombé bon c'est pas grave ça va raccourcir le chemin par contre j'aimerais beaucoup ne pas me faire aggro directement à la sortie ok on va tout de suite se soigner bien sûr priorité et si quelqu'un peut me dire à quel niveau Yanma apprend hypnose ça serait super cool peut-être que ça peut nous être utile alors la save oui la save on va l'utiliser on va l'utiliser tout de suite Mimso Yanma a déjà pris hypnose donc c'est d'aide alors notre prochain level cap sera le niveau 36 donc je n'ai pas le droit à aller au-delà du niveau 36 désormais puisque le prochain champion d'arène a son pokémon le plus vénère au niveau 31 d'ailleurs ça va être très compliqué je suis en train de capter ça parce que ça sera l'arène de type combat une arène dont on a plutôt peur sachant que tout sera super efficace contre Serfrou c'est salut Zerva comment vas-tu comment vas-tu donc là vraiment là on redoute là on est dans le en mode redoute en mode redoutable juste tentakool attendez je regarde tentakool tentakool agss on va essayer d'aller chercher ça je vous mets une petite musique sur le côté voilà tentakool agss c'est rébi alors idéalement ça serait bien d'avoir tentakool je sais pas pourquoi je sens que c'est qu'on a besoin de lui je sens qu'on a besoin de lui route 12 attendez je vais regarder après parc safari alors c'est où qu'on l'a à 100% de surf on l'a jamais à 100% de surf attendez mais je crois que je me suis trompé de catégorie je me suis trompé de catégorie hop c'est ici ah bah non j'ai pas trompé alors on a du 60 du 30 du 60 du 90 du 90 du 90 bon je pense que c'est là où il a 90 faut aller chercher le 90 quoi alors le 90 perle ah non diamant perle earth gold alors 90 super road route 34 est-ce qu'on a accès à la route 34 de là où on est le pokématos il est ici la route 38 ah il y a Entei et Raikou juste à côté de moi route 37 j'ai dit quoi route 38 alors la route 38 j'ai dit route 34 ah non j'ai dit attends je sais plus ce que j'ai dit route 34 retenez 34 40 34 40 34 34 40 34 40 34 40 40 38 37 36 35 32 31 30 40 46 33 au secours attendez on est où au début nous on est à bourgeon c'est où la route 34 38 39 ah c'est là c'est loin est-ce qu'on y va elle est où la route 40 je peux aller là ah non 43 40 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 42 38 39 ah c'est là 40 ok donc je pense qu'on va continuer je pense que on doit aller à oliville ou pas je sais plus si on doit aller à oliville je pense que c'est mieux de continuer alors ça on l'a fait ouais 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 et oui on va aller à oliville très bien très bien très bien on va aller au phare d'oliville donc en vrai ça devrait aller comme ça on prend un peu de risque c'est marrant donc on fait 38 39 oliville c'est parti on y va et comme ça on sera 40 sur accueillé tentakoules dans la flotte et d'ailleurs entei et raikou faudrait peut-être qu'on check entei et raikou sur le passage hein peut-être qu'on check entei et raikou sur le passage bon allons-y alors j'ai la trottinette mais je dis pas allons-y 38 alors la route 38 on va juste continuer tranquillement après on a quand même une balle ombre sur sur serfus qui est vraiment je le répète encore une fois mais c'est vraiment une très bonne attaque donc en soit on est plutôt pas mal on est qu'au quatrième badge la remarque c'est vrai après c'est bien je sais pas si je visse forcément tentakoules en fait je pense que tentakoules ce serait un bon pokémon mais ce serait un bon pokémon tentakoules mais est ce que ce serait je pense que c'est un peu dommage de d'aller chercher avant d'avoir potentiellement reset suikune donc euh moi j'aimerais bien reset suikune quand même avant de avant de faire tentakoules quoi donc on va prendre le risque je pense c'est plus drôle si on arrive à avoir suikune quand même je dirais pas que c'est cheaté mais ce serait pas mal ce serait pas mal voilà le canard tichot le canard tichot là y'a un canard tichot aller chercher eh non attendez olivine olivine c'est euh c'est euh c'est pas c'est champion de type acier donc euh je crois que c'est pas maintenant qu'il faut affronter la la dame faut juste activer le badge après c'est le chenal tout ça et justement c'est pas là qu'on va rencontrer serfrousse bientôt là et si hein je sais plus je sais plus si c'est maintenant qu'on affronter serfrousse ou après quel délire c'est lui guy move et bien joué tu es le vainqueur le vainqueur de de la de la métronome factory on y va donc ouais je pense qu'on risque d'être à suikune avant avant j'espère que tout s'est bien passé en tout cas y'a eu c'était un 6-0 je crois bon pour l'instant ça va les petits dresseurs ils nous mettent pas à mal de toute façon tout ce qu'on craint nous c'est les globalement c'est les types combats style match hopper macogneur colossange les trucs un peu voilà genre les granivoles niveau 18 bon ça devrait aller limite limite je pourrais envoyer Yanma quoi mais bon comme Yanma attendez Yanma je crois qu'il apprend bientôt pouvoir antique en plus faudrait check ça je crois que c'est niveau 36 mais je suis pas sûr si quelqu'un vérifie c'est cool tu peux le faire plus tard il me semble que tu peux aller directement sur l'île flora vol il est d'un vert d'un vert alors y'avait quoi ici dresseuse dresseur ok double dresseur est-ce qu'on affronte en vrai bon je pense pas que ce soit nécessaire c'est costaud ton challenge ah ça c'est le mec du parc safari pour l'instant ça se passe bien y'a genre à peu près 4 5 6 fois on a failli crever mais finalement on est pas mort donc oh mais c'est ce truc dans ta main mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est extraordinaire je suis le directeur du parc safari il est un petit peu loin d'ici mais continue vers le sud sur une île est ce que tu aimerais qu'on échange le numéro pour que je te dise quand il va ouvrir oh mais c'est super oh bah oh oh bah oh mais c'est génial au revoir et en vrai ça serait marrant qu'on shiny hunt au parc safari mais on va pas rajouter des règles à chaque fois quoi c'est ça que je me dis salut polo shtosh salut ça va mais c'est quoi le concept t'avais juste plus d'idées non euh je comprends pas ta question je comprends pas ta question notre lait est très à la mode à canto c'est le lait des crémeux hein ah nous n'avons plus ah mince euh non en fait parce que moi j'ai jamais fait de challenge pokémon et je me suis dit que j'allais faire mon challenge à moi et en fait serfrousse c'est la entre guillemets une des mascottes de la chaîne c'est vraiment pas mon pokémon préféré les petites filles mome est malade si seulement j'avais plein de béorans à lui donner et je vais pas t'en donner moi mome est malade si seulement j'avais plein de béorans bah tiens me oui je crois qu'il faut lui en donner plusieurs trois non ok il va un peu mieux ah mome est malade ah non il faut lui en donner 4 quel enfer je sais pas si j'en ai 4 par contre ah bah j'en ai 4 ah mais j'ai plus de béorans bah ouais bah écoute eto ah non je me suis dit let's go quoi en fait c'est drôle ça fait un peu genre une aventure un peu shonen c'est un peu n'importe quoi quoi où on rencontre nos alliés un peu par la force du destin genre le yanma typiquement et franchement le yanma ça s'est passé exactement comme je pensais que ça serait fun que ça se passe que ça se passe donc pour l'instant je suis assez content du truc mais on verra jusqu'où on peut on peut tenir le truc quoi mais c'est pas que j'avais plus d'idée c'est juste que je voulais pas oh vampire point par contre c'est très très bien ça ah mais le truc c'est que je sais pas trop sur quel pokémon on peut l'utiliser du coup j'ai créé mon propre challenge évidemment c'est ça parle du principe du classique entre guillemets du du newslock c'est à dire quand un pokémon meurt bah il est mort mais sauf que là on peut pas utiliser des pokémons à l'infini on peut utiliser que 3 tout au long de l'aventure et je l'ai choisi à moitié on va dire ça comme ça typiquement le le Yanma n'a pas été choisi délibérément voilà le Serfus oui c'est parce que c'est une longue histoire mais c'est le en espèce de running gag de la chaîne et puis c'est un pokémon qui est mal aimé propre à la 2G qui est pas spécialement fort donc mais qui est pas spécialement hyper nul non plus mais qui est clairement pas fort on va pas se mentir ses stats sont sont pas dingues il a juste accès à pas trop mal d'attaque et surtout il a quand même intimidation en talent ce qui nous sauve un petit peu la vie c'est la stat mon mari il pue la serpillère encore mais en fait elle nous appelait 3 fois 3 fois c'était allo mon mari il pue la merde voilà très bien merci je suis très content de le savoir il a été choisi par la force du destin oui voilà en gros c'est ça en gros c'est ça je sais pas jusqu'où on arrivera si on y arrive je sais pas ce qu'il se passe le but c'est que les gens et que moi même on s'attache on s'attache un petit peu à nos alliés et bon pour l'instant c'est pas trop mal lave le ton mari bah oui c'est ce qu'elle dit à chaque fois ça tu vois typiquement tes tartes ça fait un peu peur parce que tu sais qu'il peut avoir des attacks de type combat etc bon lui par contre pour le coup ça va ça va pas trop mal le crit bon le crit je pense que ça va c'est assez assez usil de toute façon généralement là où on a peur c'est très clairement contre les champions d'arène contre les champions d'arène je rappelle que je n'ai pas le droit de dépasser le niveau 36 avec aucun de mes persos pas vraiment de stratégie alors je pourrais mettre quand même une protection puisque la plupart en vrai en vrai la plupart des attaques de type combat sont physiques et je peux apprendre protection avec Cerfrousse donc le but c'est de placer une protection je vais voir si Yannma peut apprendre protection ou pas parce que pendant 5 tours quand même je prends beaucoup moins cher donc protection c'est quand même pas trop mal Yannma peut pas apprendre mais Cerfrousse si le truc c'est que si j'apprends à Cerfrousse je dois lui enlever Hypnose et Hypnose c'est quand même fort non mais le pire je pense que c'est quand on sera à la ligue à la ligue Pokémon avec les PP alors les PP je peux les utiliser parce que c'est ah mais c'est vrai que les PP les objets qui régénèrent les PP en soi je peux les utiliser parce que c'est pas des objets de soin c'est vrai il faut quand même qu'on les économise au maximum quoi pour justement la ligue Pokémon d'accord donc là j'ai Plénitude Ballombre Kuba Plénitude c'est intéressant il faudrait peut-être que je vire Hypnose peut-être que je vire Hypnose parce que et que je mets protection en vrai je pense que c'est pas mal histoire de se protéger au maximum mais le problème c'est qu'Hypnose c'est bien aussi mais il faut que ça touche mais je pense que je mettrai Hypnose sur Yanma avec œil composé plus la loupe ça loupera quasiment jamais faut juste que j'arrive à lui réapprendre donc là en fait je vais tout de suite apprendre protection à Serfrousse parce que je pense que c'est pas une mauvaise option on y réfléchissant bien hop on a plus Hypnose mais on a la protection vu qu'on a une équipe pour l'instant relativement fragile c'est pour ça que j'aimerais avoir un espèce de tank en fait comme Tanta Cruel en dernier slot parce que parce que quoi pour pallier un peu cette faiblesse générale j'aurais dit Karatrok mais il est Shinylock euh non au parc safari Karatrok n'est pas Shinylock mais le problème c'est que Karatrok il a il a prend il a prend pas grand chose d'intéressant comme 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 move par contre ça aurait été incroyable la team Karatrok Serfrousse Yannma il y en a qui peut évoluer rappelons le quand même on devient amis non c'est un tank de puissance d'ailleurs j'ai j'ai regardé mais comment ça s'appelle mon Yannma a la puissance cachée de type combat donc si jamais il est face à un Pokémon de type Roche qui lui mettrait un x4 et que le tuerait à peu près avec n'importe quelle attaque de type Roche et bien bon un Pokémon sous côté Scarino ah non moi Scarino c'était un des premiers choix que j'ai dit j'ai dit Scarino Scarino c'est le problème de Scarino c'est qu'on a déjà un Pokémon de type insecte mais Scarino je crois que c'est mon Pokémon insecte préféré d'ailleurs c'est officiel depuis longtemps avec 6 Iox bien sûr bien sûr attendez attendez c'est un combat ça encore toi tu commenceras à me courir je ne veux pas me battre contre des moucherons dans ton genre en parlant de moucherons la championne de la ville n'est pas là il est au phare en train de s'occuper des Pokémon débiles quelle perte de temps en Pokémon faible on s'en débarrasse et puis c'est tout ils n'en servent à rien ils ne peuvent pas se battre et si tu allais prendre des leçons au phare tu pourrais peut-être t'améliorer un peu qui sait ok j'ai eu peur j'ai eu très peur j'ai eu très peur j'ai cru qu'on allait se battre et j'étais pas en posture j'étais pas en posture de combat actuellement un mélo fait joli sourire ouais ouais moi un petit Antacruel ça me va bien franchement un petit Antacruel on l'appellerait on l'appellerait on l'appellerait Gérald il peut avec l'irée de la nuit qu'est-ce que tu racontes Tantacruel par exemple on va juste avec des Pokémon ok je sais pas du tout où est la Super Can ici je regarde un petit peu si on a loupé des trucs intéressants euh non alors nanana ok les Béorans du Ranch Meumeu bon c'est pas dingo c'est pas dingo Olivide on va au phare un pêcheur nous offre la Super Can dans une maison ok donc en gros là on va manger elle va dire on va manger la Super Can non on va aller au phare et attendez je vais acheter des Poké Ball aussi quand même bon les Poké Ball normalement on n'aura pas énormément besoin pendant l'aventure parce qu'on a juste techniquement à capturer un seul et dernier Pokémon donc on va prendre 10 Super Ball est-ce qu'on a quand même l'Honor Ball avec les et non c'est de la merde pour avoir l'Honor Ball on est obligé d'acheter des Poké Ball classique bon je pense que ça va aller du coup on n'a pas de truc qui régène les PP ici non par contre il y a du Super Repousse ça on peut en prendre allez let's go et donc et donc là mesdames et messieurs on va aller chercher le farm la maison du pêcheur je crois que c'est celle-là d'abord pas du tout pas du tout c'est le restaurant la maison du pêcheur bon bah il n'y a plus trop d'options à mon avis à mon avis c'est celle-là plus trop d'options ici ouais et pareil la pêche qui va pas forcément en fait nous servir c'est plus par comment dire ouais par principe que je vais la chercher donc là on va aller au phare avec les dresseurs tout ça tout ça histoire de débloquer l'accès à l'arène je sais plus si on peut monter par l'ascenseur bah oui du coup il n'y a pas un délire on peut pas monter jusqu'au sommet justement bah si ah oui voilà c'est ça bah oui évidemment évidemment merci beaucoup pour cette super potion que je ne pourrai jamais utiliser au revoir donc passons du coup par le chemin classique il va falloir éviter quelques dresseurs ou alors on va tous les faire je ne sais pas si si je les fais tous et que je dépasse le niveau 36 c'est terrible mais je pense qu'en vrai on est plutôt large ah il faut trouver le surnom de Tantacruel potentiel c'est votre mission le noir fang est envoyé par Gentleman oh beau sprite beau sprite beau sprite beau sprite ça suffira pas ouais on fait coup de boule 10 niveaux de plus ça devrait aller Carlo Carlos engage notre amitié naissante non vraiment les enfants doivent préférer rester entre eux oh ça me fait de la peine de refuser leur numéro de téléphone mais monsieur je ne veux pas être appelé constamment je veux garder ma vie privée un petit boom ok le petit petit Tarte le petit coup de boule et ça dégage après aussi Tarte ça serait un bon choix en vrai combat O combat O serait sympa en vrai il me faudrait il y a un petit peu Psy O il y a un petit peu Psy O Psy O qu'est-ce qui est Psy O Psy O j'arrive pas à voir là j'arrive pas à voir là tout de suite Psy O quand je vais trouver quand on va trouver je vais dire évidemment évidemment là tout de suite j'ai pas à quoi 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 mais il est pas petit Psy ah bah exactement oui Staros ah Starry Staros ouais mais du coup j'ai vraiment une équipe de pour le coup j'aurais vraiment une équipe de de Brindy quoi je pense que Tanta Cruel c'est vraiment un bon choix après celui Kune ce serait vraiment un excellent choix je pense aussi celui Kune serait vraiment un excellent choix faudrait que je teste les Raikou les Entei Raikou tout ça faudrait tester je ne me souviens plus de la technique en plus je commence à être assez haut level trop haut level pour eux sans légendaire respecte le challenge ultime bah techniquement ouais je devrais techniquement dans mes règles rien ne m'empêche d'avoir un légendaire mais c'est vrai que que bon quelque part je me dis que être légendaire c'est un petit peu trop faudrait qu'il y ait l'avis de plusieurs personnes dans le chat mais pour moi quand j'ai dit on a droit à 30 reset machin c'est eux qui ont dit donc elle aime que dans rouge overfeuille tu changes de zone au sud de Rosalia avec le repousse sud de Rosalia elle va me dire elle va me dire que son mari il pue ah je me promenais avec mon mari l'autre jour et je me suis dit et s'il suffisait que je me retourne pour qu'il commence à évoluer évidemment ce n'est pas comme ça que ça marche très bien bon au moins il pue pas au moins il pue pas pour une fois le mari ne pue pas c'est quelque chose est-ce qu'on peut esquiver on peut esquiver apparemment et on tombe du ciel ce qui est totalement normal évidemment et un super bonbon que nous allons pour l'instant garder je pense on va essayer d'esquiver ok lui c'est un pivoteur classique d'après ce que je vois est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut l'esquiver celui-là je suis en train de me dire non il tourne jamais il tourne pas donc on peut pas l'esquiver ok en plus c'est vraiment un passage obligatoire donc même en speedrun à moins de passer à travers les murs tétard bon tétard ça devrait aller mais là j'ai peur un petit peu du champion de type combat à mon avis il va falloir passer level 36 il va falloir passer un petit moment à xp je pense je crois pas droit au légendaire mais si j'en croise un j'ai droit à un bonus ah mais du coup quel bonus c'est la question faudrait qu'on a du check ouais à Rosalia ah mais non mais non mais à Rosalia c'est beaucoup trop loin pour nous encore non mais là il y a une technique ah mais non mais attends du coup c'est pas du tout la même que dans rouge feu vert feuille si c'est à Rosalia c'est n'importe quoi alors ça ce match peut limite être dangereux après là on a quand même une différence de level assez élevé donc en vrai ça devrait aller ça devrait aller ok genre une potion dans le combat ou de la ligue imitation alors imitation surtout pas c'est pas dingue Jonas super repousse on le prend pourquoi pas bonjour madame on a pas francé tout le monde mais on est large du coup on va arriver sur l'île où il y a potentiellement à Erysia le champion type combat qui ah non on va affronter justement je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus mais pour l'instant c'est pas le champion d'arrêt et tant mieux parce que c'est dangerous to go alone take this pour l'instant je suis pas rique ouais moi pour l'instant celui que je vois ou que je pense ce pokémon entre guillemets normal c'est je vois pas autre chose de mieux que Tentacruel sans trop réfléchir du moins alors ça c'est le photographe ici c'est quoi zone de combat mais tu sais quoi on ira jamais alors ciao bah oui mais c'est le monde de pokémon le monde de pokémon était un monde dur et impitoyable voilà c'était picor le caïcaï je serais de alors apparemment ah mince je sais plus où il est le alors route 40 41 en fait c'est pas route 40 c'est chenal 40 donc sur le chenal 40 on a que des tentacules donc en fait notre chenal hunting peut commencer maintenant si je reste ici j'aurai que des tentacules ou des tentacruels par contre je connais pas leur niveau oh punaise donc ça c'est le 5% de tentacruels en vrai on va le mettre KO peut-être le mettre KO celui-là histoire de de récupérer quelques quelques trucs le petit poupie quelques brindilles d'xp je vais quand même ah je vais quand même me diriger vers là-bas histoire je regarde juste un peu ce que dit la soluce blablabla nageur vladimir ouais le portail d'accès de la tour de combat les eaux infestées de pokémon ok schneid 41 ils y reviendront plus tard donc ouais on va arriver à irisia et on va à irisia écoutez on va à irisia mais j'avoue que ça aurait été pas si mal qu'on puisse qu'on puisse choper tentacule tout de suite mais en même temps en vrai c'est là que que yanma devrait faire son taf quoi mais j'ai j'ai aucune attaque de type vol à lui apprendre c'est embêtant c'est embêtant yanma hgss je check rapide pouvoir antique au niveau 33 du coup l'évolution au niveau 34 et elle réapprend hypnose au niveau 38 donc c'est au niveau 38 qu'elle apprend hypnose et ensuite niveau 43 wing attack en tous les cas et je pourrais lui apprendre aircuter mais aircuter c'est la ct40 elle est où la ct40 ct40 pokémon hgss liste des ct la ct40 c'est la ct aéropiquée au mont creuset et le mont creuset ah je crois que c'est pas tout de suite le mont creuset est-ce qu'on peut y aller maintenant au mont creuset et non je crois pas je crois pas quoique parce que franchement si on apprenait aéropiquée ce serait vraiment pas mal vraiment vraiment pas mal pour le champion d'arène qui arrive on va peut-être peut-être faire un petit promenade du coup d'accord ça mange la belle d'adversaire si s'il est une baie je mets pas de repousse ici parce que si on tombe sur le shiny pas trop mal le corsin de tentacool empêche l'intimidation de fonctionner c'est vrai qu'ils ont corsin ces trucs nous sommes à irisia bien joué à tous est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant pharmacie d'irisia ah bah tiens super bonjour big man du phare ah tiens j'ai ce qu'il te faut la potion secret voilà on a ce qu'il faut on va se soigner et on va faire un petit combat contre un certain dresseur qui n'est pas un champion d'arène je le rappelle ça serait vraiment bien qu'on est au mont creusé là petit mont creusé aéro piqué le problème c'est que aéro piqué je sais même pas où il se trouve exactement donc ça serait vraiment la galère au sol éclaté au sol nous avons l'aéro piqué attendez je regarde l'élixir ouais c'était aéro piqué au sol sur le plateau central au sol sur le plateau central c'est le seul indice que j'ai actuellement au mont creusé donc je suis même pas sûr qu'on puisse y avoir accès avant champion type combat t'as vu que tous les champions ont moins une baie dans leurs équipes ça pourrait être utile non j'ai aucun de mes persos qui apprend picor je crois et il a le champion aïe 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 et quoi ici entrer de la route vers le parc safari et oui récord de l'émotion c'est pour vous oh mais ce serait pas Sukune par hasard salut Dryden c'était c'était Sukune je l'ai à peine aperçu mais j'ai cru le voir courir sur l'eau il est si beau et si élégant il traverse ville et route à une vitesse prodigieuse quelle être extraordinaire j'aimerais tellement pouvoir l'admirer de plus près je sais je vais me battre avec toi pour que Sukune remarque mes talents en garde bon alors ça devrait pas trop mal se passer devrait pas trop mal se passer normalement petite ballon bré ici il va faire de très bons dégaux les petits dégaux hop hop ensuite on a un électrode un électrode qu'on va qui sera certainement beaucoup plus rapide que nous donc on va faire coup de boule oh la fatale foudre heureusement ça rate en vrai niveau 27 niveau 33 on est pas si loin là bon doucement quand même mais pas si loin monsieur mec mystère mec mystère Yusine what the fuck et là évidemment ballon bré faut faire attention à pas se foirer sur les types spectres pas donner un tour parce qu'ils ont quand même des attaques un peu dangereuses du type poison malédiction tout ça des trucs qui tuent un peu bizarrement donc ok je suis pas niveau 34 ça m'embête un petit peu mais on va rien dire c'est extraordinaire je comprends pourquoi Sukune semble s'intéresser à toi en tout cas moi je vais continuer à le poursuivre nous nous retrouverons peut-être salut alors il s'est en allé effectivement donc ça c'est bon j'avais pas trop de de doutes là dessus ça allait bien se passer donc là on a récupéré ça tout va bien il est également depuis le dirigeat que nous pourrons vous diriger vers le port falaise pendant le parc safari je vous souhaite en prêt nous affronterons l'arène locale de type combat et clairement les amis je me sens moyennement prêt là on va après mais on n'a pas trop trop le choix parce que honnêtement on n'a pas trop trop le choix il va falloir y aller parce que je dois être max niveau 36 en fait ce qu'on doit faire dans tous les cas là c'est on va essayer d'aller tuer tous les les d'aller battre d'aller vaincre tous les dresseurs obligatoires de l'arène donc ça va être déjà ça ça va être dur je pense mais en vrai ça va être super chiant le spectre contre le combat c'est comment du coup je vais regarder mes CT quand même alors les CT que j'ai le droit d'utiliser bien sûr oui j'ai picor ouais mes picor j'ai rien quoi faudrait limite que je chope le tentacruel maintenant et que je l'utilise ah oui c'est vrai faut mettre un terme à sa cascade alors alors lui on peut potentiellement l'esquiver lui non bon on a pas le choix ah mais attends mais si lui ah mais on a pas le choix ouais effectivement parce que là il va nous barrer le chemin c'est inefficace comme le type normal c'est vraiment inefficace t'es sûr j'ai un doute et j'ai pas le droit à l'erreur Pokémon table des types table des types hop en attaque spectre sur le type combat ça touche ok c'est bien ce que je pensais ça touche normal en fait ça touche ça fait des dégâts normaux mais j'avais le doute effectivement donc en vrai bah je vais faire des je vais faire des balles ombres j'ai pas trop trop le choix en fait en espérant one shot bien sûr parce que parce que si je prends un hit moi c'est souvent un critique et souvent un x2 donc c'est moyen moyen et on a un match au peur ça me fait peur cette histoire au secours au secours ok ballon ça peut pas échouer ça peut pas échouer ballon ombre ok et en fait c'est ça en fait je savais que ça allait faire ça ils ont que des attaques qui est coup critique et du coup qui font x2 donc en fait je prends du x4 en fait c'est c'est chaud je pouvais pas me permettre de prendre un coup en plus quoi par contre là je suis dans la merde je suis dans la merde le chat est-ce que si je fais une corde sortie vous pensez que ça fonctionne non ça ne marche pas ça ne marche pas c'est pas dangereux quand même j'ai la ct psycho mais je peux pas la prendre maintenant faut que je la prenne je pourrais la prendre uniquement un serve-rousse après la ligue après la ligue de 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 joto ok je sais pas quoi faire là je suis en train de me dire c'est c'est dangereux quoi spectacle sur combat c'est pas censé fonctionner sinon sur la ing je me suis fait avoir bah si là regardez ça fonctionne très bien ah bah attendez vu que je suis ressorti bon bah non attends lui on peut l'esquiver du coup on le sait mais et du coup on a réussi à annuler le annuler le truc donc là on peut affronter le champion donc on a vraiment battu un seul mec putain oh là là bon déjà on a eu cette info ok donc là on peut affronter le champion mais on va surtout pas le faire haha il a quoi comme perso il a quoi il a ah il a deux personnages ah euh alors ouh là là ouh là là en vrai ça peut pas ouh non c'est super dangereux c'est super dangereux le bâtard en fait il a un colossal alors je vous montre ce qu'il a en fait il a un colossal qui a focus punch en fait ses seules attaques de type combat c'est focus punch donc focus punch c'est mitre à point donc il y a un tour où le mec se concentre et un tour où il attaque bon techniquement le problème alors le problème c'est que euh déjà il a gros yeux sur primate je pense qu'il a au moins une hyper potion à utiliser donc déjà il a une hyper potion à utiliser il a gros yeux du coup qui nous met dans la dans la chiasse intersidérale il a rock slide du coup ça nous dissuade totalement d'utiliser yadma ne serait-ce qu'une seconde face à lui mais il a aussi reflet donc en vrai ils sont strates en vrai les pokémons champions d'arène si ça se passe mal ils sont strates dans le sens où on a droit on a pas le droit d'utiliser des objets de soins quoi donc en fait focus punch c'est ok s'il le spam imaginons qu'il dans un monde où il le spam c'est pas mal sauf que colon sèche ouais c'est fighting tout court donc en vrai c'est risqué d'y aller maintenant et l'autre c'est pareil alors l'autre il fait moins peur mais il est quand même body slam on est paralysé imagine on est paralysé sur un body slam on peut pas attaquer ce tour là on se prend le focus punch on est mort genre là en fait serfrousse même niveau 36 même niveau max toléré entre guillemets s'il prend un mitra point il est mort donc 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 c'est 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 la merde je me dis que s'il y a un moment où on doit utiliser un rappel max ça va être là quoi je vais voir si je peux aller au mont creusé déjà on va faire ça mais à mon avis je ne peux pas du tout y aller mais je vais quand même voir si je peux y aller après ah bah non ouais bon je vais voir si je peux aller au mont creusé tout simplement chercher la CT aéropiqué parce que si on a aéropiqué il y a un monde où on peut faire des trucs mais et encore le Yanma est modeste de nature il sait qu'à 60 de puissance c'est pas fameux fameux quoi c'est l'inverse c'est le type combat qui touche pas le type spectre il me semble il me semble que c'est bien totalement ça Erachark pour le coup on va tuer ici mais j'avoue que là la reine elle est la reine c'est la pire de toute façon on le savait déjà la reine de type combat ça serait après on pourrait y aller en mode yolo il y a un monde où ça passe mais on va dire je ce serait pas ce serait pas très respectueux d'y aller tout de suite on va dire déjà au moins monter mes pokémons level 36 déjà et ouais je suis en train de réfléchir déjà et pour être au moins au moins respectable et moi franchement l'idéal que je vois ça serait de choper tentacool avant le fight on envoie tentacool et tentacool tentacruel niveau 36 ils font le ménage donc je pense qu'on est parti sur un petit live shiny hunting mesdames et messieurs je vais qu'à peu checker mon creuset par simple curiosité mais à mon avis là on est parti en shiny hunting on est parti en shiny hunting de tentacool de toute façon il n'y a que ça dans la zone après bon et si on tombe sur un légendaire shiny oh merde il y a un dresseur là ok ok mec il n'y a pas un débugant dans le mont creuset pourquoi faire un débugant mais si je crois qu'il y a des débugants dans le mont creuset il y a même il y a même des absols à 20% en mettant la musique de owen ou sino au pokématos c'est trop marrant ça si tu mets la musique de owen t'as des maquita et des absols à 20% c'est trop bien cette technique je trouve mais à mon avis on ne pourra pas aller au mont creuset de toute manière quoi ? ah mais c'est un combat de dresseur pardon c'est un combat de dresseur excuse moi excuse moi monsieur le dresseur je pensais que c'était un dota cool sauvage non il n'y a pas l'air d'avoir de débugant ah si il y a un débugant pardon au fer aller au mont creuset en montant la cascade depuis l'entrée centrale bon sachant on n'a pas accès à la cascade le karaté café la laisse qui s'entraîne avec ses pokémons défiez-le et gagnez pour qu'il vous offre un débugant qui peut être shiny ou pas ah mais attends il a des pokémons niveau 34 en plus il a attends le mec il a Kikli et Tainion niveau 34 c'est mon émésis faut surtout pas que je l'approche non mais je crois que c'est dead je crois qu'on est parti en shiny hunting c'est juste ça qui va se passer non mais c'est bon c'est bon ça sert à rien d'aller au mont creuset ça sert à rien ça sert à rien on pourra pas je pense de toute façon accéder à toutes les strates du level et après on peut y aller par j'ai envie de dire par par curiosité mais on pourra rien y faire d'intéressant parce que même si on avait un aéro piqué mon creuset il est là attend il est où mon creuset ah non il est là ok ah mais en vrai en vrai on peut peut-être faire des trucs à moins qu'il y a un mec qui bloque la route je sais plus alors on va juste faire ça on va voir ce qu'il se passe après j'ai l'impression que c'est une zone un petit peu un petit peu plus high level quand même laisse moi tranquille bon ça va on est vite on est vite rentré ça se déplace vite oh putain oh putain entei entei raiku niveau 40 ça va que ça fuit bon il est pas shiny mais magnifique sprites magnifique pokémon honor ball bon on a l'info on a l'info haha on a l'info on l'a croisé ouf il est pas shiny non mais oui j'étais en mode je suis rassuré moi aussi j'étais rassuré presque après c'est une sur 256 donc combien même il était shiny je le considérerais pas comme un véritable shiny griffon alors griffon c'est très bien mais c'est cascade ça non ah non mais du coup je peux pas l'utiliser je peux utiliser ok je peux l'utiliser comme ça très bien donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ok on va la prendre à bernard bernard mon petit bernard et griffombre du coup il me semble que c'est à 70 ouais 70 et auto de crookriti personne peut l'apprendre personne peut l'apprendre dommage alors ils ont dit quoi le plateau central le plateau central ok déjà déjà ah très bien on a quoi là dedans des racailloux on va éviter d'avoir un racaillou shiny histoire de pas avoir une double faiblesse au combat quand même ça serait assez triste alors le plateau central d'après vous c'est ça on a aucune idée le plateau central bernard bernard juste s'il repousse ici le plateau central il faut surtout pas que je tombe sur le dresseur qui donne le débutant parce que sinon je fais crever tout simplement il y a escalade à mon avis je pourrais pas le récupérer potion max j'aimerais bien il y a pas une map vous avez pas une map du mont creusé alors là il y a quelque chose quelque chose ici petite map du mont creusé je suis un petit nouveau j'aurais petite question t'as quoi comme move sur ton serfrousse excusez-moi rachar mais il n'y a pas de soucis de nouveau ou pas nouveau j'avais pas vu ta question n'hésitez pas à y répondre je sais pas si t'es toujours là mais je vais quand même y répondre au cas où donc comme move sur mon serfrousse j'ai actuellement euh bah je ne peux pas voir ah sinon j'ai coup de boule qui est ma meilleure attaque stabée qui peut apeurer qui est à 470 voilà j'ai plénitude balle ombre et protection donc en fait j'ai attaque normale et attaque de type spectre et le reste c'est un petit peu de la def pas même clairement de la def euh je ne veux pas utiliser escalade non donc à mon avis à mon avis le mont creusé on peut se le foutre au huc j'ai récupéré quoi là d'ailleurs c'est pas une ct que j'ai récupéré trop une pépite pourquoi pas pourquoi pas le petit bonus ok je remercie ouais n'hésitez pas à vraiment reposer la question si jamais j'ai pas vu c'est très rare que je vois pas vraiment très rare et surtout que personne ne voudrait répondre en plus quand j'ai si moi j'ai pas vu c'est d'autant plus rare ah j'ai peur de cette personne là j'ai peur de cette personne alors mon creusé attends je vais peut-être sortir une map en vrai parce que ok un rappel qui ne nous servira jamais à rien du coup peut-être sortir une map pour savoir où est le le potentiel aéropiqué la seule chose qui nous intéresse dans ce lieu pour le moment en tout cas ça nous fait galérer et c'est pour ça qu'on fait un challenge de toute manière on va pas s'en plaindre mais pam 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 mais à mon avis c'est mort j'ai marqué mont creusé pokémon agss map est-ce qu'on aura la map du mont creusé ce serait quand même pas dégueulasse alors voir ici la carte du lieu ah bah oui alors nous sommes au rez-de-chaussée euh non du côté de l'entrée euh quoi pas du tout à moins que ah si euh a je comprends rien à la map et surtout je sais pas ils me disent pas où sont les items donc c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc là imaginons a a ok si je vais à b bon on va tenter d'aller on va tenter d'aller partout où on peut aller toujours envie de dire bêtement quoi parce que je me sens que la map la map peut pas vraiment m'aider de toute manière donc euh on est sorti de là bah du coup on va aller ici on va pas fronter ce dresseur parce que je sais pas de de quoi il est capable donc là on va sortir ici on est toujours au mont creusé yes évidemment et donc là on va sortir what et c'est la fin de la route mais nous c'est pas ce qu'on veut en fait donc on est reparti dedans et je crois qu'en fait j'ai tout fait le reste se fait par escalade et j'ai pas accès à escalade du coup euh en vrai c'est la question que je me suis posée tout à l'heure parce que techniquement je dois pas j'ai pas de règle là dessus mais euh en fait je dois faire l'arène de type combat parce que en fait il faut faire c'est une règle classique de newslock en fait c'est euh il faut faire les champions d'arène par ordre de niveau et en fait il faut que ce soit difficile en fait c'est un moment difficile de la run où la RNG va être décisive mais en fait j'ai pas le choix je peux juste me préparer au mieux mais je peux pas trop l'esquiver non parce qu'après imagine je fais l'arène de type glace donc j'ai un level cap qui est après à la limite à la limite je peux tenter l'arène de type glace mais j'ai pas le droit de dépasser mon level cap quoi qui est bah qui est 36 et l'arène de type glace remarque qu'ils sont au niveau 34 donc en vrai donc en vrai je peux j'ai le droit non j'ai le droit c'est juste que c'est ah ouais niveau 30 je pensais que c'était plus après je pense que je pourrais pas en fait tenter l'arène de type glace je pense que je peux pas en fait je peux pas y accéder mahogany town je peux pas y accéder je pense bon bah j'ai pas aéropiqué en tous les cas parce que j'ai pas escalade salut ultra maurice comment vas-tu bon lui on va peut-être l'affronter je sais pas est-ce que c'était la pire erreur que j'ai faite mais je sais pas il ok il a un pokémon ramolos non c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien euh ouais je crois que je peux pas l'atteindre en fait le champion glace je sais pas si je peux l'atteindre c'est ok mais dans tous les cas j'ai c'est un peu bizarre comme strat en fait si je le tente parce que je pourrais avoir que deux niveaux de plus que lui niveau 36 en fait ça peut pas bouger en fait dans tous les cas tant que j'ai pas battu le champion d'arène de type attendez je peux pas aller là donc j'ai pas battu le type combat je suis bloqué au level cap ah peut-être qu'ici je sais pas si je suis allé je crois que j'y suis allé non si peut-être alors peut-être non dommage dommage je ne sais pas où est la c'était aéropiqué tristesse ça va Lulu du coup pas toujours et ultra Maurice comment tu qu'est-ce que tu racontes logique t'as accès je me souviens que logiquement t'as accès ok bah si logiquement j'ai accès allons-y après on va voir donc l'arène de type glace on va voir ce que ça ah mais il y a ce qu'une ici bonjour brille brille putain ça m'énerve c'est la même histoire que hoggerpone c'est le gars il a dédié sa vie à ce pokémon et nous on lui vole c'est terrible c'est totalement injuste en mode c'est injuste je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est bizarre comme histoire en vrai comme comment ça s'appelle comme ah comme morale c'est bizarre comme morale en mode t'as dédié ta vie à ça ben un enfant inconnu va te voler toute ta vie ton travail tes enfants ta femme tout il te volera tout c'est bizarre bon je n'ai pas le droit de dépasser le niveau 36 encore une fois je le rappelle belle esquive Akajou et du coup Akajou c'est là qu'il y a le champion d'arène de type glace toi aussi tu as vu l'homme en noir on dit qu'il y a des ondes bizarres dans le coin ah mais je peux déjà faire le lac colère c'est tu mais le truc c'est que j'ai peur de dépasser le niveau 36 en fait en faisant le lac colère c'est le meilleur pokémon à ce jour peut-être pokémon Z A je bois mon thé tu bois ton thé à quoi boutique de souvenirs ok donc c'est là qu'il y a la tour radio dans mes souvenirs justement c'est derrière ça non pardon tu entends le vent souffler quelque part dans cette pièce c'est fiu fiu moi qui devais siffler je ne sais plus comment on fait je ne sais plus comment on fait peut-être de l'autre côté parce que le lac colère ce n'est pas tout de suite attends mais c'est là le lac colère pourquoi j'ai l'impression que ah ok c'est bon minute petit beauchon le montant du péage est de 1000 balles merci bien ok je vais se faire acquitter tout va bien tout va bien je je le vis bien merde en fait je ne veux pas l'esquiver pour des raisons de rapidité ou quoi c'est juste que je ne veux pas monter trop de niveaux pour rester dans le level 4 sinon je serais obligé d'affronter le champion ah mais ça va il n'y en a qu'un ah mais c'est nido king très bien très bien très bien donc je vais prendre de l'xp je sans nul doute petit poison seul alors pourquoi j'ai fait ça pour pas prendre le potentiel point poison talent nido king bien sûr on aura la tour radio l'éviator rouge tout ça mais franchement j'ai là faut qu'on se calme niveau level quoi parce que en plus je vais devoir je pense que je pourrais pas faire le champion de timulas je pense que je ne pourrais pas l'éviator je suis en colère mauvais présage est-ce que vous êtes prêt à avoir le le troisième shiny de cette run qui va être notre troisième compagnon c'est maintenant c'est maintenant non on a pas le droit on a pas le droit il est il est scripted il me semblait qu'il y avait un match avant non mais c'est peut-être après du coup ok oh femelle belle bête alors niveau 30 niveau 30 niveau 30 il pleut donc c'est potentiellement dangereux voilà on a double intimidation niveau 30 il pleut c'est dangereux donc protection ça va il est brave il est brave normalement ça le tue pas coup critique ah ouais ah ouais je pense que le coup de boule le tue pas non plus mais après l'intimidation je pense pas que le coup de boule le tue si ça le tue c'est pas grave si ça le tue c'est pas grave ah 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 oh et de toute façon on avait pas d'intérêt à le capturer ça me fait bizarre de pas le capturer effectivement mais par contre là je vais être obligé de faire l'arène combat je vais être obligé de faire l'arène combat je suis en train de me dire. Je ne peux pas continuer à combattre parce que si je passe niveau 37 en gros j'ai perdu la run. Là je suis trop proche, je suis niveau 36, 35, là avec tous les combats que je dois faire c'est sûr que je passerai niveau 36, en vrai est-ce qu'il y a beaucoup de combats ? Ouais 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 il y a pas mal de combats à faire donc je pourrais pas faire l'arène de Tiglas à part si avec Yanma j'arrive à tout tanker mais le problème c'est que Yanma n'a aucune attaque et vraiment n'a aucune attaque genre je le répète et genre enfin il a demi-tour donc et il apprend par contre alors normalement il devrait apprendre attendez il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde, alors en fait il apprend aircuter au niveau 14, ce qui est très bizarre parce que moi je ne l'avais pas, attendez on est bien dans HGSS là ? Ah c'est Scarlett et Violette donc à mon avis c'est pas pareil, Yanma à GSS, attendez je regarde, si je le trouve parce que là ça paraît compliqué, ok je vais aller sur Cerebi j'ai compris, j'ai compris, Yanma à GSS parce que sinon on farmait une kiker et on allait lui apprendre tu vois mais à mon avis ça va être compliqué, trouver la solution ici, après on n'est pas dans la merde hein c'est juste qu'on va, c'est soit on évite le gros risque soit on prend le risque et yolo quoi c'est juste ça, ouais Sonic boom à la place donc c'est nul, Sonic boom j'apprends niveau 27 alors pouvoir antique donc techniquement là tout ce que je peux faire c'est évoluer en Yanmega, je peux évoluer en Yanmega mais j'ai pas d'attaque donc je peux juste rien faire, j'ai pas d'attaque, mon Yanmega je le répète encore n'a pas d'attaque, il n'a pas d'attaque et il apprendra il commence au niveau 38 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais avant ça il n'a rien, je ne peux rien faire sur ce pokémon, il peut pas tanker seul en fait, je vais encore une fois regarder mes CT quand même, à moins qu'il y ait une CT quelque part, une CT quelque part là où on est dans le jeu qui nous permettent de faire quelque chose mais là je vois vraiment rien qui peut nous sauver quoi, je vais regarder Picorre si Yanma peut apprendre Picorre, non Yanma peut pas apprendre Picorre c'est logique mais je regarde, est-ce qu'on peut apprendre Griffombes, imaginons, c'est quand même un dragonfly, les dragons ont des griffes, tout ça, non évidemment non, bah si mais je sais pas quelle CT, là ce que j'ai sur moi, t'as grand max pouvoir antique, oui en terme de montée d'XP, oui là ouais, pouvoir antique ça fera pas le taf, ça fera certainement pas le taf, est-ce que, ah pardon, j'ai oublié de regarder quelque chose et oui, Yanmega, si on arrive à avoir Yanmega peut-être qu'il apprend en fait un truc Yanmega par montée de niveau, parce que Yanmega on est d'accord qu'il s'obtient en t'apprends pouvoir antique à machin truc et tu le fais monter d'un niveau, c'est ça hein, donc en gros Yanmega, imaginons dans le monde, dans un monde, non, c'est pareil, et attendez pourquoi je vois pas qu'il, pourquoi je le vois pas à prendre Hypnose, attends je rêve, genre Hyp, hein, HGSS, piqûre, reflet, détection, brouhaha, poursuite, pouvoir antique, ruse, tranche, grincement, demi-tour, lambdaire, bourdon, et pourquoi moi je le vois à prendre Hypnose au niveau 38 ? Je le vois à prendre Hypnose au niveau 38, moi, alors qu'est-ce que vous avez vous, je sais pas, Hypnose au niveau 38 pour Yanma, et par contre Yanmega, attendez je vais regarder Yanmega du coup, et Yanmega, Yanmega n'apprend pas Hypnose au niveau 38, donc en fait t'as intérêt à garder Yanmega, c'est une bonne info ça, et d'ailleurs je m'en souviens je crois, ça me dit quelque chose, par contre il apprend Night Slash, Bug Bite, Quick Attack, il apprend par contre Night Slash, de manière, tranche-nuit, de manière, voilà, de base, donc si tu lui donnes une Kiker à Yanmega, il apprend tranche-nuit, tranche-nuit qui pourrait être une bonne attaque, là tout de suite maintenant, mais, donc en gros notre solution, n'existe pas, notre solution, c'est la mort, à moins qu'on trouve une CT quelque part, par terre, qui puisse être utile, je vais regarder ce qu'apprend Yanmega, Yanmega, flash anti-brume toxique, attendez c'est quoi ça, moi j'imagine que c'est pareil, flash anti-brume toxique, puissance cachée, zénith, ultra laser, abri, giga sans souffle, frustration, lance-soleil, retour, mais ne serait-ce que retour en fait, retour en vrai, si on apprend retour, ça peut être pas mal, reflire, repiquer, façade, force cachée, repos, atterrissage on lui a déjà appris, demi-tour on lui a déjà appris, giga impact, non bah bon, en gros retour, ça serait le truc, le, entre guillemets, le moins pire, mais retour on l'apprend où ? Ah là là, c'est la galère, c'est la CT combien retour ? C'est la CT, je sais pas, retour c'était 27, Pokemon, HGSS, CT 27, mais sinon on va défier les, voilà, on y va, les CT, CT 27, centre commercial de Céladopole, du coup c'est mort, doublonville, montrer un Pokemon heureux, le dimanche, putain, 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 on y va, c'est à qui qu'il faut montrer le Pokemon, c'est à qui, à qui, à qui, montrer un Pokemon heureux le dimanche, en vrai t'as échange, cache l'écaille rouge pour multi-ex, ça va moins les ex, mais tous les Pokemon vont up, tu peux lui apprendre une CT vite fait en coup de boule, alors multi-ex, le truc c'est que je peux pas le faire tout de suite, et mes gars c'est pire, tu repousses les capacités à prise de quelques niveaux, oui pour l'instant, surtout on n'apprend pas Hypnose, à la vendeuse, on est dimanche, c'est parfait, qu'est-ce que Serfrousse a, Hypnose, alors elle je l'ai défié, on est d'accord, elle non par contre, ok, donc là on va à doublonville, oh non les 1000 balles, mon petit bouchon, et si t'as pas les 1000 balles ils font quoi, ils te foutent à poil, donc, donc là opération doublonville, ah mais je suis en train de me dire que c'est presque l'heure de la fin du live, les enfants, hi hi hi, alors lui on peut pas trop l'esquiver, et en fait je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, ouais retour sur Yannma, en fait ça sera mieux que rien, ça sera toujours mieux que rien dans le sens où, on a pas d'attaque pour l'instant avec Pokémon, donc voilà, c'est bien de lui apprendre, mais je sais pas si ça sera suffisant, vraiment pas d'ailleurs, parce que là Serfrousse il doit pas prendre un pixel d'XP jusqu'à l'arène de Tibulas, non mais je pense qu'on va faire l'arène de Tibulas, je pense qu'on va faire l'arène de Tibulas, et on va se serrer les fesses, pas forcément la meilleure strat, c'est même loin d'être la meilleure, c'est sûr, mais bon, il te telle à coup de pied qui pue, je comprends pas ce que tu dis, tu aurais pu sauter du mur, c'est pas grave, t'inquiète, maîtrise la situation, je crois, Attends, Doublonville c'est où, Doublonville c'est là-bas, je me souviens, je me souviens, ah c'est là où on a trouvé Yanmar, ah inadvertance bien sûr, on a battu tous les dresseurs ici donc, on peut y aller tranquille, la vendeuse, la vendeuse de quoi, c'est marrant vous, à quelle vendeuse, à toi, même si en pleine forme, c'est pas ça, c'est pas ça, ah aux sortes commerciales, ok, ok, un, deux, trois, bienvenue, ah je crois que c'est l'endroit où il y en a deux, où il y a deux vendeurs, c'est peut-être là du coup, bienvenue, oh ton Pokémon, il est vraiment attaché à toi, waouh, ok, alors après, ce serait très bien de la donner à Serfus aussi, cette capacité, ah ouais mais du coup j'hésite, ah ouais, c'est à max combien retour, une attaque furieuse, la puissance augmente quand le Pokémon apprécie son dresseur, et c'est de type normal, retour Pokémon CT puissance max, retour, 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 ouais, ah oui c'est de 1 à 102, 1 à 102, stabbé, là avec retour je fais des dégâts de porciner, après, tout ce que, alors là, il y a une strat, une strat qui s'offre à nous, j'ai envie de dire, c'est d'apprendre retour à Serfus, mais non, ça sera, putain, ça sera pas et peu efficace, contre le type combat, c'est chiant, c'est chiant, mais retour il faut le garder sur Serfus, c'est la meilleure attaque de type normal, physique, faut qu'on le garde, je pense, non, aucune idée, aucune fucking idée, ah moi je pense qu'on est dans une, le truc le moins con, à faire, je pense, c'est, c'est farmer le tentacruel, c'est farmer le tentacruel à côté, et, c'est farmer le tentacruel à côté, voilà, c'est tout, il faut qu'on farme le tentacruel à côté, je pense, je crois, ou prendre le risque inconsidéré, après coup de boule, on a 5 pépés de moins, mais on peut, on peut plus apeurer, par contre on fait très mal, on peut plus taper dans les arbres, c'est terrible, bon en tout cas on a récupéré la CT, la CT atterrissage, je l'ai sur Yadma, attends, le type combat, résiste pas au type normal, putain mais je suis un spécialiste pokémon, et je suis perdu dans, euh, table des types, pokémon, c'est genre normal contre eux, ah ouais c'est normal, normal tout est normal à part la roche, ah ouais, ah, le spectre bien sûr, euh, j'ai envie de le tenter, sachant ça, ayant cette information, euh, j'ai bien envie d'aller, d'aller spammer retour sur le champion d'arène de type combat, je sais pas vous mais, ok ça pour le strat must have, ce serait Yadma, atterrissage, flash, et une attaque qui tape, alors j'ai pas flash, j'ai reflet, sur Yadma, celui qui est encore mieux, au final, euh, mais ouais, mais le problème c'est que la seule attaque qui tape, sur mon Yadma, c'est retour, enfin, retour si je lui apprends, sinon c'est demi-tour, c'est ça le problème, oh merde, t'es au-dessus du bois, vérifie si tu peux lui apprendre coup de boule à Yadma, non mais je peux pas, j'ai regardé, c'est vrai que, tu sais quand il pense comme ça, tu te dirais, ouais Yadma, coup de boule, ça passe quoi, Yadma, Cerebi, mais il apprend pas à être butt, c'est sûr à 100%, c'est sûr à 100%, je revérifie, parce que, voilà, mais il ne l'apprendra pas, quasiment certain, je vais même faire, ctrl F, headbutt, oh putain, il s'est passé des choses là, il s'est passé des choses, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le jeu qui se met en pause automatiquement, headbutt, oh putain, alors, il apprend coup de boule, oh putain, il apprend coup de boule, attends, est-ce que tu serais pas un génie, est-ce que tu serais pas un génie, le coup de boule sur Yadma, en fait, il l'apprend uniquement par move tutor, attendez, attendez, il est où le tutor move, je sais plus où il est, il est où, il est là, il est juste au dessus non, est-ce qu'on aurait enfin la solution, à notre souci, tous les pokémons peuvent apprendre coup de boule, c'est la base, il est où le bois du coup de boule, attends, j'ai perdu, je sais plus où je suis, un artichaut, c'est en bas, c'était en bas, pardon, oh là là, oh là là, attendez, mais on peut y retourner facilement là, je sais plus où on est le chat, je veux pas vous mentir, je crois que c'est chiant là, non, c'est chiant d'aller au bois du coup de boule, non, je sais plus, tout au sud, mais c'est au sud de doublonville, je crois, ouais c'est doublonville, attends, on est parti, ça c'est incroyable, oh putain, la strat coup de boule qui nous, qui nous sauve, enfin qui nous sauve, doucement quand même, qui nous sauve, pas encore, mais qu'est-ce que je fais là, vas-y ça me saoule, remarque, allez vas-y je passe par là, si c'est par là, non, c'est pas par là, je fais n'importe quoi, au secours, le photographe qui est absolument partout, je suis en mode, je sais très bien où jouer, je sais très bien où jouer, on arrive à court de repousse, avec ces bêtises, c'est vrai que beaucoup de pokémons peuvent apprendre, ah pas tous je crois, si, après il y a de ma coup de boule, ça va faire des non dégâts, mais ça fera des dégâts, parce que c'est pas trop le choix, on arrive, on arrive, le fameux bois aux chênes, le mec il est partout, je vous dis qu'il est partout, il est partout, non j'ai pas d'Arcus, pour activer la quête secondaire, puisque ça nous sert globalement à rien, ah putain le bug, ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation, hop là, nous sommes de retour, sans aucun problème, ah à part ça, et là on tombe sur Parasphanie, on est obligé de le capturer, et on se fout en l'air, donc on fait, super repousse, bonjour amis, oh, coup de boule, coup de boule, alors, le problème, c'est que si j'enlève, coup de boule, ça veut dire que je dois enlever détection, et ça met à la poubelle, ma strat, poison, tentacruel, yanma, reflet, détection, atterrissage, mais je pense qu'on a pas trop le choix, mais putain, mais c'est quoi ces bugs permanents là, bon, yanma est beaucoup plus impressionnant maintenant, on va sauvegarder, dring, alors des fois, ce bug s'enlève, mais, c'est quand même pas, alors, voilà, on aura demi-tour, atterrissage ici, reflet là, ok, ok, donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait ça, évidemment, le full bug, l'écran noir, alors, apparemment, la Rome n'aime pas trop le bois au chêne, on sait pas trop pourquoi, c'est des smu, mais qui fait ça, mais je sais pas pourquoi, il le fait qu'avec AGSS, et j'ai plusieurs versions d'AGSS, et il le fait aussi, je sais pas pourquoi, après c'est pas grave, on sait comment régler le problème, hop, voilà, régler, régled, par contre, on a un Yanma qui sert approximativement à quelque chose, il vient approximativement, il a la loupe, ce qui est utile pour Hypnose, quand il pourra prendre Hypnose, donc là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je vais affronter, l'arène de type glace, est-ce que je me mets en chemin, pour l'arène de type glace, ou est-ce que je vais faire, l'arène de type combat, avec Yanma, sachant que, ah non, c'est dangereux, en vrai, c'est dangereux, c'est dangereux, en fait, retour, j'aimerais le garder pour Serfrousse, en fait, c'est surtout pour ça, en fait, le seul truc intéressant dans Headbutt, c'est que tu peux apeurer, sinon, retour, retour, c'est beaucoup plus fort, retour, ça tape à 30 de plus, mais, ce serait plus intéressant de le mettre sur Serfrousse, puisque Serfrousse est stab normal, donc, il taperait à 100, 100, à 150, en fait, il taperait à 150, donc, c'est pas, vraiment pas négligeable, mais là, au moins, tu vois, je peux faire ça, après, c'est pas fameux, le Yanma, il est modeste, donc, il est moins attaque, mais au moins, il peut se défendre, entre guillemets, seul, entre grosses guillemets, mais, honnêtement, je suis pas, là, je suis pas satisfait, je suis pas convaincu de ma strat, actuellement, là, je peux pas, du coup, là, on est à Roselia, et du coup, c'est par là-bas, si on va faire l'arène glace, et affronter, la team roquette, qui, je le rappelle, possède, des pokémons, des pokémons, de niveau 25, 25, 18, 27, 20, et 22, 22, 24, franchement, franchement, j'ai envie de dire, on y va, quoi, j'ai envie de dire, on fait l'arène, on fait l'arène normale, mais, mais non, je pense qu'on va faire ça, on va faire les, on va faire ça, au moins, on va monter Yanma, tranquillement, déjà, on peut, ça nous permet d'XP, un peu Yanma, ce qui n'est pas une mauvaise chose, très bien, attendez, c'est quoi cet endroit, je suis en train de me dire, attendez, je réfléchis, j'accélère un petit peu le temps, on va faire, super repousse ici, mais non, ah si, je peux faire surf là, attendez, j'ai peut-être un monde, ah non, c'est la cascade, c'est ça, je crois que c'est la cascade, ah, s'il y a un monde, ou c'est un aéro piqué ça, déçu, déçu, j'ai envie d'y croire là, on se fait douiller, mais, on ne l'aura pas cette CT, il nous faudrait juste aéro piqué, ça nous changerait la vie, ça nous changerait la vie, aéro piqué, c'est terminé, quoi, aéro piqué, on n'en parle plus, ah mince, je pense que c'est dead, piqué plus, c'est intéressant, d'avoir piqué plus, la situation actuelle, la situation actuelle, ça nous aide pas trop, alors, on est allé de ce côté, on n'a pas utilisé la, ah si, ça, on connaît, alors, un peu bizarre, salut à Lucard, c'est aéro piqué, et pas piqué, alors, alors, j'ai longtemps dit, aéro piqué, comme toi, mais j'ai appris sur le tard, que c'était effectivement, aéro piqué, voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, en fait, en vrai ça dépend, je crois que je sais plus, ce qu'ils disent dans l'anime, mais j'ai toujours dit, aéro piqué, et on m'a dit, mais non c'est aéro piqué, et en fait j'ai vu que, en fait c'était la trad, comme elle mettait tout en mage, bah, enfin je sais plus l'histoire, mais il y avait une espèce de confusion, j'ai passé 50% de ma vie, à dire aéro piqué, je passe l'autre pour cent, à dire aéro piqué, et après je, quand j'arriverai au moment où ça change, je rechangerai, dans tous les cas, aéro piqué, là je ne peux pas l'avoir, je ne peux pas l'avoir, je ne sais pas où il est, je ne sais pas du tout où il est, à moins que ce soit par là, mais j'en doute, bah non c'est le retour, à moins qu'on fasse ça, mais là du coup c'est la cascade, on n'a pas accès à cascade encore, à ce moment là du jeu, non mais je pense qu'on va être obligé, franchement aéro piqué, ça nous aurait bien été utile là, c'était ma strat de départ, mais j'ai l'impression que c'est, on ne peut pas l'obtenir maintenant, alors ce n'est pas un random, eh bien on a perdu, après c'était full random évidemment, mais c'était complexe, on n'a vraiment pas eu de chance pour le coup, après là je ne pouvais rien optimiser, c'est même pas du shiny hunting, où on peut rencontrer des trucs, non, il n'y avait aucune optimisation possible, c'était juste tu spam métronome, et voilà, c'était rigolo, alors on a coup de boule quand même, coup de boule qui va nous sortir de situation, j'imagine, et après qu'est-ce qui est mieux, pouvoir antique ou coup de boule en vrai, parce que ce Yanma, reflet, moi j'aimais bien la strat ultrason, toxique du tentat de cruel, reflet, reflet détection ultrason, je trouvais ça sympathique, je trouvais ça horrible, mais sympathique, salut raptor, pour antique peu me buff, mais bon, on rappelle qu'on buff un Yanma, t'as mis du temps, derrière le placard, bien sûr, et je crois qu'en plus, il n'y en a pas qu'un seul, de sbire, un intrus, un intrus, plus un geste, oh non, oh non, sopor et fixe beer, ah ouais mais non, mais c'est pas possible en fait, à la limite si je fais tout avec Yanma, en mode là, c'est le moment d'Yanma, c'est son moment, et encore là, il faudrait que je one shot avec coup de boule, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait ouais, oh coup de boule aussi, copain, en fait on s'est mis, un coup de boule mutuel, je dois avoir cascade pour l'avoir, et cascade on l'a quand déjà, logiquement tu peux les désactiver, sur le côté à vérifier, putain, il me manque un petit level là, pour les one shot, c'est mon tour, je ne peux rien faire, ok 3, bon c'est bien pour expé mon colonel, mon cher colonel, ah quand il va mourir, ça va être tellement triste, mais on, on n'est pas encore attaché à lui, mais je sais déjà, quand il va mourir, et que ça sera triste, à moins que ce soit Serfrouz, qui utilise ses 3 vies, et qu'à la fin, c'est colonel, qui met le dernier hit, sur coup de boule, au drac au feu, au Pikachu, de red, ce serait beau, bon en vrai, il s'en sort pas mal, sur les mobs, les sbires lambda, il sortirait presque pas mal, elle est belle, elle est magnifique, mais par contre, elle a qu'une seule vie, je rappelle que les rappels, c'est que sur Serfrouz, si elle meurt, c'est terminé, ciao, ça fait un petit bruit de pas, quand on marche, vous avez l'impression, que quelqu'un, quelque part, vous épie, en gros, si je traverse, je me fais détecte, je sais pas si ça vaut le coup, d'aller chercher, quelconque, quelconque c'était ici, je vais repasser, je vais me faire bip bip, voilà, je vais pas les arrêter, en plus ils ont plusieurs, ils en ont plusieurs, et comme on dit, il y a un petit peu d'xp, sur colonel, ça fait pas de mal, alors j'avance un petit peu le temps, parce que là, il m'a, il m'a, il m'a cancel, oh le con, je fais un atterrissage, il m'a hypnose du coup, entrave, bah ok, on va spammer, atterrissage, je pense qu'on est plus sous l'entrave, encore, toujours l'entrave, vous pensez, on a économisé pas mal de temps, sur ce, ces tours, où j'étais, en sommeil, blablabla, confus, ça fait pas trop peur, pour l'instant, alors, oh non, chacun, c'est toujours ça, attendez, on va le tuer rapide lui, en plus, j'ai un problème, c'est que, j'ai plus qu'un pépé, de coup de boule, voilà, terminé, hyper potion, il y a une octalie patoune, comment va-tu, pas mal, c'est deux sbires à chaque fois, de la team roquette, non mais c'est pas possible, je crois qu'on terminera, les aventures de la libellule demain, le chat, parce que, parce que là, il nous faut récupérer des pépés, mais en vrai, je pense qu'elle peut faire le taf, cela dit, c'est une fameuse attaque coup de boule, qui carry, c'est deux sbires par tour persian, j'ai oublié ce détail quoi, on ne peut pas les activer en plus, et en fait, je ne sais pas pourquoi on fait ça, au final, pourquoi on fait ça le chat, je suis en train de me dire, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on ne pourra pas aller au-delà du niveau 36, pour affronter le champion de type, ça fait juste de l'XP en fait, parce qu'en fait, on en reviendra au même moment, il faudra affronter notre destin, donc bon, on va les faire en rapide, on va les faire en rapide les sbires en vrai, il y en a vraiment deux à chaque fois, il y a la cinématique à chaque fois en plus, en plus ils n'ont pas genre un Pokémon, tu vois, alors ils en ont pas mal, au niveau 31, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, vas-y appelle le deuxième, du coup, il y en a trois, oh mais c'est pareil en plus, aïe le lillipute, ok, et du coup, est-ce que lui, ça vaut quelque chose d'aller l'affronter, je me pose bien la question, à mon avis, non, on va voir ce que ça vaut, Magneti, non Magneti, on devrait tuer, oh putain, pas sûr, je suis un petit reflet quand même, attendez, ça peut être dangereux ça, Pokémon électrique, aïe 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 aïe, aïe aïe, bon, la merde, il a raté l'attaque, il a raté l'attaque, alléluia, il faudrait juste faire pareil, il est retiré, what, oh oui d'accord, bon, j'ai très peur, on va, on va laisser Cerfruz finir le travail, oh je suis confus, vraiment, ok, ok, allez hop, bon, bon, tout ça pour un défense spec, qui nous servira strictement à rien, donc, c'était compliqué, le petit scientifique, là, il faut faire attention aux scientifiques, c'est vrai qu'ils ont des Pokémon de type Magnéti, à éviter, et comme je peux utiliser Total Soin, eh bien, il faut que j'aille me soigner, et je pense que nous avons fait le tour, pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a quand même pas mal avancé, on n'a pas fait de champion d'arène, ah si, pardon, on a fait le champion d'arène de type Spectre, quand même, quand même, quand même, on était devant lui, lors du dernier épisode, mais là, on a appris des petites techniques à Yanma, bon, qui lui permettent de se débrouiller toute seule, au moins un petit moment, pas contre les Pokémon super efficaces, par contre, l'arène de type Combat fait peur, et ce sera pour demain, donc rendez-vous demain lundi, vers 17h30, 18h, je le rappelle, c'est l'heure où on commence, le stream habituellement, et donc, on continuera l'aventure, peut-être qu'on commencera un petit peu, par du chain hunting, double chain hunting, voilà, discuter tranquille au début du live, et après, on attaquera ça, au petit game de Pokémon Unite, est-ce que peut-être quelqu'un, petit game de Pokémon Unite, est-ce qu'on a un Oglood dans le chat, qui veut faire un petit duo, sur Pokémon Unite, rapido, une game, pas plus, s'il ne répond pas, nous terminons le live ici, mais sinon, on va quand même faire les petites save states, c'était plutôt cool, un épisode de type, de type, de type sympathique, des bisous YouTube, ciao YouTube, on t'embrasse, viens sur Twitch, bien sûr, et c'est à 20h21, qu'on a dit ça, très bien, voilà, c'est Métanicoat, pour mettre les redifs, sur la chaîne replay, pod exclamation, RS,